Lundi 4 septembre, j'ai une to-do liste aujourd'hui. Laisse tomber. Comme vous le voyez, je file à la salle. Non pas que je sois hyper motivée, mais j'ai peur de retomber dans mes travers très vite et d'arrêter d'y aller. Donc je me force quand même un minimum. Il fait quand même déjà très très chaud. Ça va être comme ça apparemment dans toute la France pendant au moins 9 jours. Donc tout ce qui est en extérieur, tout met en niveau extérieur, toutes les choses à faire, je le fais. Je condense ce matin. Donc en rentrant du sport, il faut que j'aille au garage quand même. Voir ce qu'il en est de la voiture d'Eric, de vie et compagnie. J'appelle la banque, quoi que non, le lundi ça doit être fermé. Cet après, c'est tous les rendez-vous. J'ai des rendez-vous. Éventuellement ce matin, ça serait cool d'aller à Leclerc à voir au niveau du timing. Mais pour l'heure, go, motivation, plus, plus, plus. Écouteurs, j'espère que je les ai rechargés. C'est bleu. Téléphone pour regarder les vidéos et évidemment bouteille d'eau. Séance de sport faite, douche faite. Je ne vais pas m'étendre sur ma séance de sport. Je ne suis pas fière de moi. Je n'ai fait que 35 minutes. Non, 40 minutes. J'ai pédalé 40 minutes, c'est tout. Je pensais faire un peu plus, mais ce n'est pas grave, c'est déjà bien. Là, je suis Citroën, le garage. Je vais voir ce qu'ils vont nous dire, enfin ce qu'ils vont me dire. Oui, parce que je ne sais même plus ce que je vous ai dit. Mais aujourd'hui, c'est la rentrée d'Eric. Vendredi, c'était la pré-rentrée, prof, emploi du temps, tout ça. Et là, ça risque d'être compliqué pour lui, en tout cas, de gérer tout ça cette semaine. Donc, je vais le faire. Bon, il n'a pas eu le temps de regarder vraiment, vraiment. Mais le peu, il m'a dit, le peu que j'ai vu, je pense que c'est le câble d'embrayage. Auquel cas, ça va. Ça ne doit pas être un truc qui coûte bien cher. Déjà, ça, c'est bien. Je pense que vu que là, il ne doit être que 11h10, je vais en profiter. Je vais faire un saut à Leclerc pour reprendre. Ah oui, parce qu'il me faut aussi un cadenas. J'ai perdu mon cadenas pour le sport. J'aime bien. Grenade, connerie, enfin des touts, des petits trucs. Je sors de Leclerc. J'ai cru que j'allais me faire pipi dessus. Tu m'étonnes. J'ai bu combien ? À la salle, j'ai dû boire un litre. En rentrant, j'ai dû boire un demi-litre. Forcément, à un moment donné. Vous allez dire, mais elle n'a pas fait les courses. Si, mais je ne dois pas savoir faire les courses. Il me manque toujours plein de trucs. Je suis très contente. Très, très contente. Et tout ça. Mon cadenas, j'espère que c'est le bon format. Je vais enlever mes lunettes. Oui, mon Jackie. Deux secondes, je reviens. Par contre, tu ne fais pas le coup de l'avocat, qui semble vous avoir beaucoup fait rire d'ailleurs. C'est pas vrai. Voilà. Maman, elle a appelé la police et ils appellent. Ils arrivent. C'est quoi, ça ? Ça ne va pas du tout. Maman, là, je sais plein de choses sympathiques. Ceci, c'est des complètes. Ouais, c'est ça. Complètes. Arrête, tu me saoules. Bon, une tradille. Ça, c'est pain au maïs que j'ai fait trancher. Ça, c'est parfois, quand on fait pique-nique, elles sont délicieuses. Et on va dire, ce sont celles qui sont... Disons que ça va. C'est pour manger avec mes petits légumes verts. J'adore ça et c'est vraiment plein de protéines. Enfin, c'est très bon que j'ai aussi. Mes carottes que je fais crues. Tous les citrons, parce que je me fais du citron tous les jours, enfin, tous les matins. Kiwi. Vitamine C à bloc. Ça. Ah, deux grenades. Ah, attendez. J'ai pris deux grenades et j'ai eu la petite blague du caissier. Non, l'hôtesse de caisse. Ah, non, c'est un homme. L'hôte de caisse. Il m'a dit, mais vous allez faire péter tout le clair avec vos grenades. Donc ça, parce que ça, mais ça, c'est... C'est d'un, d'une finesse. Je me régale d'ailleurs ce midi, je sais ce que je vais manger. C'est très, 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 très fin, les tranches de d'un. Mon chavroux, pour que je puisse le mettre avec plein de choses, et notamment aussi le matin. Charles et Alice. Donc moi, c'est myrtille, pomme. C'est délicieux, ça. Et pour finir, mon gingembre. Je crois que c'est pas mal. Et, ben non, je range ça. Eric vient de m'appeler. Comme il n'a pas de voiture, il est à pied. Il m'a dit que j'en ai pour 12 minutes. Il reprend à 13h30. Donc bon, ça va être short. Je vais préparer tout ça. 15 minutes. Hop. Ça a baissé le prix, mais en fait, non. C'est 1,90 au lieu de 2,50, mais je crois que c'est parce que c'est plus... Elles sont plus petites. Voilà, je pense qu'on va se calmer avec la corbeille. Là, il y en a peut-être un peu beaucoup. Nous sommes le lendemain. Mardi. Hier. Hier, s'il vous plaît. Donc déjà, j'ai fait une bonne partie de ma tout doux du matin. Mais alors, l'après-midi, j'ai comptabilisé avec mon portable. Hier soir, quand je me suis posée sur les coups de 19h30, j'ai eu... Attends. Entre 26 et 28 rendez-vous téléphoniques. C'est épuisant à parler, voilà, avec les marques. C'est pas quelque chose qui dure 10 secondes. Ça prend du temps. Je vous assure que j'étais rincée. Ça prend beaucoup, le téléphone. Je pense que j'aurais jamais pu travailler, vous savez, hôtesse, dans le phoning, quoi. Toute la journée, toute la journée. C'est chaud. Même si, même si, dans une autre vie, j'aime bien être dans une autre vie. Il y a le avant-Éric, le après-Éric. Ouais, quand même, à un moment donné, je faisais quand même... J'étais dans l'administratif, dans le secrétariat, la gestion, tout ça. Donc ouais, je faisais quand même pas mal. Mais pas autant. Pas autant. Donc là, c'est chaud. Par contre, il y a un avantage. C'est que j'ai super bien avancé. J'ai des belles choses qui arrivent. De très, très belles choses pour la boxe. Petite piqûre de rappel, parce que là, nous sommes quand même au moment où je vous parle, le 5. Donc cette vidéo, logiquement, vous le verrez le 6, puisque je la publie demain. Vous pouvez commander la boxe de septembre. Je l'ai déjà dit, j'insiste bien. La boxe de septembre va être oufissime. Vous avez jusqu'au 10 inclus. Ça va aller super vite. Mais ne passez vraiment pas à côté de cette pépitasse. Vraiment pas. Cet après-midi, je vais emmener ma maman. Je vais accompagner ma maman. Elle a une écho de contrôle. J'aime y être avec elle. C'est quand même plus cool pour elle aussi. Et puis... Ah si, il faut que j'aille... Il faut que j'aille acheter quelque chose aussi. Mais ça, je ne peux pas vous en parler. Alors, pourquoi tu en parles ? Vous le voyez ou vous ne voyez pas ? Il est bien calme. T'as fait la bêtise ? Il a peut-être fait la bêtise tout à l'heure, parce qu'en fait, je n'étais pas là ce matin. Ah bah oui, attendez. Elle était où la fille ? Elle était au sport. Oh là, c'est pas drôle. Tout à fait, j'y suis retournée aujourd'hui. Il y a Eric qui me dit... Méfie-toi, je te connais. Si tu y vas trop, soit tu vas te faire mal, soit à un moment donné, tu vas te lasser. Impossible. Mais je ne pense pas. Non, non, je ne pense pas là. Je suis vraiment bien motivée. Et c'est cool. Lundi, mardi, je ne suis pas sûre d'y aller demain. Enfin, ça va être aléatoire. Mais je me suis dit minimum trois fois semaine, je pense. Après, si c'est plus, c'est plus. Mais beau, c'est... Oh, pardon. J'ai voulu le caresser, je lui ai mis le doigt dans la bouche. Ce n'est pas gentil. Ta mère, elle n'est pas gentille. Oui, je veux appeler le coiffeur. Ça va faire trois mois. Ils sont ternes, ils sont cassants, ils sont filasses. Et je pense que la dernière fois, on avait fait des petites mèches très fines et beaucoup. Et en fait, ce n'est pas ça. Il faut que je refasse des plus grosses et plus pour que ça évolue bien dans le temps, je pense. Ah, ça serait cool si je pouvais y aller cette semaine. Je vais appeler, tiens. On coupe ou pas ? Ah, non, non, non. C'est le déco au mois, du coup. Merci. Merci, au revoir. Bon, ben, voilà. Ok. Je suis en train de me faire en même temps, c'est n'importe quoi. De l'eau tiède citronnée. Éric ne devrait pas tarder parce qu'il est à pied, du coup. Il n'a plus de voiture. Moi, je me suis fait ça. Donc, carottes crues fétard. Ça, ce sont les pâtes complètes d'hier soir que je fais revenir. Et au dernier moment, je rajoute un peu de chabot. Hein ? Il y a une petite caresse. Je vais partir. Il est 4h30. Il fait sombre. Je vais partir. L'écho a été faite. Ça, c'est bien. J'ai fermé tous les rideaux pour que tu puisses te reposer un peu. De temps en temps, on aime bien. C'est vrai, tu ne le fais pas assez souvent. Ah oui. De venir là, poser. De regarder un petit peu. Ben oui, moi, je suis là-haut. Je bosse. Et ça ne t'a pas dérangé. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Et en plus, tu étais avec qui ? Jacqueline. Avec mon petit Jacqueline. La bébé. Deuxième jour de la rentrée. Donc, on est parti se promener. Tes impressions sur tes deux premiers jours de rentrée ? Je suis content que ça soit fini. Tu sais qu'il te reste quelques jours encore. Oui. Mais c'est des journées d'intégration dans les lycées professionnels. Oui, c'est vrai. Je ne donnerai pas mon avis sur les journées d'intégration, mais c'est long pour eux, c'est long pour moi. Bon, tu l'as un petit peu donné du coup. Ah, je ne voulais pas. Ah, je m'en veux. Ah, je m'en veux. Je ne sais pas si je vous ai dit, j'ai emmené ma maman, ça a duré longtemps quand même. Écho. Mais c'est flippant parce que j'ai demandé si je peux aller avec elle carrément. La dernière fois aussi, ils ont accepté. Je suis dans la même salle, elle est allongée forcément. Et là, ils commencent à lui mettre l'échographe. Mais il ne parle pas. Et ça dure. Il ne parle pas du tout. Et moi, je vois des choses. Il ne parle pas du tout. Et du coup, non, nickel. Ça va. C'est quoi ça ? Mais on est où là, Eric ? Mais c'est dingue. Calme, c'est impressionnant. C'est un de mes coins préférés au monde. Et on a pris notre beeper ultrasonic, vous savez, pour les chiens, si jamais il y a un chien errant pour le faire. Mais je ne l'utiliserai pas. Ça me rassure, c'est tout. Ce qui est hyper agréable dans le pays du Noir, enfin en tout cas là où on vit, c'est ces champs à perte de vue. Moi, je ne sais pas, ça m'oxygène, ça fait un bien fou. Regarde, tu les vois les pucerons ou je ne sais pas quoi là ? Non, pas les pucerons, les... Qu'est-ce que c'est ? Moucherons, je ne sais pas. Moustiques, allez. Je n'ai vraiment pas les chaussures adéquates. Non, on va rentrer, mais c'est peut-être un peu. Tu vois ? C'est là ? C'est là quoi ? C'est là que tu veux construire ? Ça s'est coupé, je n'avais plus de batterie. Heureusement, j'avais la batterie de recharge. Oh là là ! Tu vois ? Oui, oui, mais je fais gaffe où je marche. Je n'ai pas envie d'être marcher sur une vipère ou une couleuvre. Vu la chaleur, il fait encore 36 là. 36 degrés et il est 18h. Le soir, on rentrerait ? Je t'écoute. C'est tout. Le soir, on rentrerait, puis c'est tout. Je serai sur le perron du balcon. Tu me saluerais en agitant le bras pendant que moi je file. Sol, dans le froid, le vent, parfois la tempête, en mitouflé. On n'en est pas là bébé. On entend le blizzard. Parce qu'il fait chaud. Et puis toute la journée, tu penserais à moi, assise au coin du cou. Tu veux manger quoi ce soir ? Au début, je me suis dit, tiens, on va aller manger au resto. On va manger pizza, mais non. Non, je travaille. Demain, c'est chiant aussi. Mais tu as envie de manger quoi ? Je fais tout. Je suis ouvert à la vie. J'ai faim de la vie. Là, j'ai été avec une marque. J'ai envie d'embrasser le monde. J'ai été avec une marque de gourmandise pour la boxe. Et forcément, je vais recevoir plein d'échantillons pour tester. Je pense que ça va beaucoup te plaire. J'adore. J'adore tout ce qui est bon. J'aime bien aussi ce qui n'est pas bon. C'est ça qui est formidable chez moi. Je n'ai pas cette espèce de barrière avec ce qui n'est pas bon. Moi, je suis... J'arrive chez tiens, c'est quoi ? Ah, ça se mange ? Je le mange. Nous sommes le lendemain. Vous êtes posés sur un tabouret très très haut. Il est 11h. Je suis en train de faire du tri dans des fringues parce que le retour de vacances a fait que j'en avais partout, partout. Et je suis retombée sur ce petit body. C'est un body très sympathique. On est d'accord. Mais je me sens quand même boudinée. Et j'étais en mode, est-ce que je le garde ? Est-ce que je le garde pas ? Quand même, je le trouve mignon. Et je me suis dit que ça allait être un indicateur vu que là, je me remets un petit peu en forme. Je fais attention, tout ça, le sport. Donc là, je vois comment il est porté. Je vais faire une capture écran. Il faut pas que j'aspire trop. Et comme ça, dans 2-3 mois, je verrai la différence. Surtout là, moi, je veux dessiner mes bras. Et surtout, moi, je travaille le bas du corps. Au niveau des cuisses, des genoux, tout ça, c'est vraiment ce que je fais le plus. Et donc, voilà. Tout ça pour vous dire que... Bah, rien. En fait, c'est facile. Mais voilà. Il est mignon quand même. J'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles. Donc, le garage nous a appelés hier en disant que la voiture était prête. Et que je vous avais dit ou pas, qu'au début, il m'avait dit, voilà, vous comptez dans les 290 euros les réparations. Et hier, quand il m'a appelé, il m'a dit, bah, en fait, il y en aura certainement que pour 80 ou 90 euros parce que c'était juste une histoire de cap. J'ai pas tout compris. J'ai retenu ça, ce qui est quand même très, très bien. Et j'ai également appelé la banque hier. Mais par contre, là, pour les 6 000 euros, quoi, de la chaudière. Parce qu'il va falloir faire un petit crédit. J'ai vu que tu peux faire un crédit à taux zéro. Vous êtes beaucoup en commentaire à m'avoir dit ça quand il s'agit d'un... Il faut qu'il soit agréé le plombier, donc c'est le cas. Mais tu fais pas un crédit comme ça non plus. Donc, il va falloir que... Puis mon rendez-vous, il est dans quelques semaines. Il faut apporter plein de justificatifs. Encore une fois, c'est pas un crédit immobilier avec des centaines de milliers d'euros. Non, c'est 6 000 euros. C'est quand même une somme. D'ailleurs, c'est un peu chiant de faire un crédit. Donc, ce que vous me direz, c'est un crédit. Il va falloir quand même tous les mois rajouter des mensualités. Quand tu fais un crédit pour un truc cool, une nouvelle voiture, un beau voyage et tout... Mais là, c'est pour une chaudière, en fait. Ça pique, mais on n'a pas le choix. Et donc, tout ça pour vous dire que... Il va falloir que je rassemble plein de papiers. Parce que moi, je suis à mon compte. Et forcément, c'est plus compliqué quand t'es à ton compte. Il faut justifier pas mal de choses. Tu donnes ton chiffre d'affaires. Il y a plein de choses à justifier. Mais c'est quand même en bonne voie. Voilà, j'ai envie de dire, il vaut mieux qu'on s'y prenne maintenant. Parce que certes, là, on est dans une période où il fait extrêmement chaud. Donc, on s'en fout un peu. Enfin, quoi que non, parce que si ça saute, l'eau chaude, c'est chiant aussi. Mais on va dire que c'est gérable. Mais par contre, d'ici deux mois, je pense que ça sera moins drôle. Donc, si ça saute sans le chauffage, sans tout ça, c'est une vieille maison. Non, ça, ça va pas être possible. Donc, il faut anticiper. J'ai très envie. Je sais pas pourquoi ça m'a pris ce matin. J'étais dans l'entrée. J'ai pas été au sport. Je sens que là, tranquille. Je vais peut-être y aller demain ou après-demain. J'ai dit trois fois semaine, mais j'écoute mon corps quand même. Ouais, donc j'étais dans l'entrée. Et ça me prend. J'ai envie de switcher, de changer un petit peu. Pas d'acheter de nouveaux meubles, parce que c'est pas le moment. Mais de switcher, de faire une nouvelle déco avec les meubles que j'ai déjà à la maison. Parce que là, le salon, il me plaît. Vraiment, il me plaît bien. Il restera plus que les chaises que j'ai. Ça fait un an que j'ai repérées. Ils sont toujours là. Les jolies chaises de bar un petit peu veloutées. Veloutées ? Ouais. Verts, bleus. Elles vont être super jolies. Et donc, voilà, pour le salon, on va dire qu'on est bien. Voilà, je vais dire, parce que ça fera des travaux aussi, apparemment. Je vous montre un truc, d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très joli en soi. Ça prenait beaucoup de place. Donc, il nous a dit, non, mais là, c'est un vasso. Donc, là, ça va être vraiment beaucoup plus petit. Donc, tout ce coffrage, logiquement, peut-être, ça sera dedans. Il y aura un coffrage. Donc, on verra plus. Ça, c'est le côté plus. Et il y aura une sortie. Il faut qu'il pète tout. Parce que ça va être évacuation, maintenant, tac, 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 vers l'extérieur. Donc, il y a des gros travaux. Ce qui justifie aussi les similons. Ça serait dans cette partie-là, les petits changements. Donc, ce banc, que j'adore, irait peut-être là. Et puis, inversement, ce petit... Ce que j'aime bien, moi, je me suis dit que peut-être quand tu rentres, avoir comme ça une console avec une lampe et tout, je trouve ça super joli. Mais le problème, c'est... Ah, c'est prêt. C'est que là, il y a une prise, enfin, de l'autre côté. Alors que là, non. Donc, ou alors, trouver les fameuses touch, là, les lampes touch qui ne nécessitent pas de prise. Mais elles ne sont pas hyper jolies. Mais ça va être très clair. Je vais switcher. Si c'est moche le banc ici, je ne le ferai pas. Je me suis rendue compte qu'il y a une petite tâche sur l'objectif. Est-ce que ça sera mieux ? Attends. J'ai retiré le body blanc, parce qu'une fois que j'aurai fini le montage du vlog, on va aller au garage récupérer la voiture. Je ne me voyais pas avec ce body string, en plus, là-bas. J'avais envie d'être à l'aise, mais il fait une chaleur, une fournaise. J'ai un tchad que ça s'arrête. Je ne supporte vraiment pas ces grosses chaleurs. Je pense que les petites modifications, enfin, les tests que je vais faire en bas de la déco, dans l'entrée, ce sera dans le prochain vlog. Et je vais avoir d'ailleurs d'autres trucs à vous dire, à vous montrer. Mais tout ça, ça sera du coup, du coup, vendredi. Ouais, c'est ça. Bon, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Et on se retrouve très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada